Alors moi là-bas j'étais journaliste et j'étais un peu comme beaucoup de gens en quête de sens et l'enseignement c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Dans un premier temps je pensais naïvement qu'il fallait passer le concours, le concours des enseignants, et j'ai découvert qu'on pouvait postuler pour devenir contractuel dans le 93 et que pour ça il suffisait seulement d'une licence, un extrait de casier judiciaire vierge et d'une lettre de motivation pour postuler. Donc j'ai envoyé une candidature et deux jours après j'étais appelée, convoquée à un entretien de 20 minutes. J'ai commencé un peu à halluciner puisque j'ai rapidement compris que les questions tournaient autour de mon état psychologique, qu'il s'agissait d'évaluer juste si j'avais un sens des responsabilités correctes ou pas, mais on m'a posé aucune question sur mon niveau en français, en géographie, en histoire. Et ces 20 minutes ont suffi, deux jours plus tard j'avais la réponse et on m'invitait à venir signer mon contrat pour une année scolaire entière, sans formation, sans rien du tout. Je me suis retrouvée devant une classe du jour au lendemain. Zéro formation, pas une brochure, pas un site internet, rien du tout. Je devais improviser tous les jours. C'est ce que je pensais à la base puisque c'est vendu comme ça, contractuel c'est remplaçant, ils ne sont pas formés à l'enseignement mais ils sont là que pour une journée, deux journées, une semaine si l'enseignant est malade ou en formation. La réalité c'est que dans le 93, il manque tellement de postes, il y a tellement peu d'enseignants qu'en fait ils recrutent des contractuels pour avoir des classes à l'année. C'était un gros challenge. Ça a été aussi une des grandes désillusions de cette année d'enseignement, c'est que j'ai découvert des établissements qui sont d'une tristesse complètement à l'abandon. Pour moi ce qui résume mon année scolaire c'est l'abandon, c'est l'abandon des structures. En plein hiver, pas une école mais plusieurs que je fréquente où il neige dehors, j'ai pas de chauffage. Donc j'ai des enfants qui font classe en manteau et puis au bout d'un certain temps ils peuvent même plus écrire parce qu'il fait trop froid, avec des conditions même d'hygiène qui sont impensables. Et puis des bâtiments qui sont surtout super super tristes, avec des faux plafonds qui tombent, du mobilier qui n'est pas aux normes, pour le matériel pédagogique aussi. Il n'y a rien, j'ai des classes où ne serait-ce que demander aux élèves en arrivant de prendre une feuille pour écrire leur prénom, mettre sur la table pour que je puisse me repérer et les interpeller plus facilement. Il n'y a pas de feuille, il n'y a pas de tableau, il n'y a rien. Quand je suis en cours de CP et que mes élèves me réclament une leçon de lecture, bonheur, des enfants qui me demandent de la lecture et que là on m'explique qu'en fait j'ai un livre tout misérable pour toute la classe et qu'en fait la lecture ça consiste à recopier le texte au tableau pour leur faire lire le temps perdu, le temps perdu pour ces enfants. C'est abandon des structures, du matériel, du personnel, des enseignants qui font ce qu'ils peuvent. Quand il n'y a aucun moyen qui est donné, on creuse l'inégalité. On se retrouve avec des enfants qui arrivent en CM1, CM2 qui ne savent ni lire ni écrire. Il faut m'expliquer où est-ce qu'elle est, l'égalité des chances avec des enseignants pas formés qui sont envoyés sur le front sans moyens, tout seul, sans contrôle, sans formation. Non, je n'y crois pas du tout à l'égalité des chances, malheureusement.